... Lecture du livre de route Noémie avait un parent du côté de son mari Elimelech. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Boaz. Ruth la mohabite dit à Noémie « Laisse-moi aller glaner dans les champs derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Va ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Boaz du clan d'Elimelech. « Boaz » dit à Ruth « Tu m'entends bien n'est-ce pas ma fille ? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci. Mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester ? Si tu as soif, va boire au cruche, ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux ? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère ? » Boaz lui répondit « On m'a dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour te rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu de ta vie ? » Boaz prit Ruth comme épouse. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur leur accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie « Béni soit le Seigneur, qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre. Il sera l'appui de ta vieillesse. Il est né de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que cette fils. Noémie prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elles disaient « Il est né un fils à Noémie. » Et elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Gécée, qui fut le père de David. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse. Et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs fils à terre, ils rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Pour ceux souhaitant continuer le parcours de sainteté des méditations de la vie du Christ, rendez-vous sur Kato Glade Prière, le lien est en description. Inspirés de cette vie divine, vous aurez probablement des moments qui vous toucheront. Ces œuvres visuelles sont là pour garder souvenir de cet instant privilégié, où le Christ vous a enseigné à travers la plume de Saint Bonaventure et d'autres saints, elles sont en vente sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada